Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous tous souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A la fin du siècle dernier, un petit voilier anglais, la Fiuwalda, voguait vers l'Afrique. Il avait à son bord, comme seul passager, Sir John Clayton et sa jeune femme, Lady Alice. Ils étaient mariés depuis quelques mois à peine. Ah John, le crépuscule est magnifique. Je suis heureuse d'engouter la poésie grâce à vous. Chère Alice, je suis flatté et je vous remercie. Mais cette poésie ne vient pas de moi. C'est la mer qui vous inspire, c'est le bruit des vagues, le murmure du vent. Pas du tout. J'ai déjà navigué sur des voiliers plus beaux, plus grands que la Fiuwalda. J'ai vu le soleil se coucher sur bien des mers. Mais ce voyage a pour moi tellement d'importance. C'est ma mission qui est importante, Alice. Celle dont l'Office colonial britannique m'a chargée. Je suis certain que votre aide me sera précieuse. Oh John, vous pouvez convaincre sur moi. Je le sais, chérie. Mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Vous voyez où que dis-tu ? Vous êtes une brute et je le répète. Une brute. C'est un chute. Tiens. Vous n'avez pas le droit de me battre. Brute. Pas le droit. Et voilà pour le droit. Alors moi aussi, j'ai le droit de me défendre. John, mais ils sont fous. C'est un royal. Je vous frappais ton capitaine. Je me défends contre un sauveur. Tiens. C'est toi le noir statu. Attention à ce Revolver. Arrêtez. Vous crée de tête là chez moi. Je ne vous laisserai pas commettre un crime, capitaine. Aux affaires et rendez-moi mon arme. Non, capitaine. Je la garde. Êtes-vous blessé, mâteau le noir ? Non, monsieur Clayton. Vous avez fait dévier la balle quand vous avez pris le bras de cette brute. Comment il a le toupé de... L'incident est clos. Veuillez rentrer dans votre cabine, capitaine. C'est bon. On se retrouvera, le noir. Silence ! Le noir, rejoignez votre poste. Maïsot est la vie, monsieur Clayton. Vous ne le verrez pas. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. Traitez pire que des chiens galeux. Et le noir, qu'est-ce que tu en dis ? Les gars, il n'y a pas 36 manières, il n'y en a que deux. Ah oui ? Lesquelles ? Ou bien on continue à supporter les fouets. Ah non ! Ah non, pas de ça. Silence ! Laissez parler le noir. Ou bien on les jette tous par le subord. Tu vas un peu loin. Il a raison. Pas de pitié pour les barbares. Il a dit tout, frère. Oui, le capitaine et les officiers. Le noir, tu parles bien, c'est sûr. Mais maintenant, il faut agir. Ben voilà ce que je propose. Ah, je parle moins fort. Les voilons des oreilles. Ouais. Je m'occupe du capitaine. Moi, je me débrouille avec le second. Bon, moi je suis du deuxième quart cette nuit. Je prends l'officier de service. C'est réglé. Rendez-vous à minuit sonnant. Et pour l'instant, on se sépare. Et on se tait ! Voyou, assassins ! Lâchez-moi ! Ah, messieurs les officiers. Je suis moins fier maintenant, hein ? Oh, on dit ! À la une ! Écoutez-moi bien. À la deux ! C'est un or ! Et à la trois ! Lâchez-moi ! Oh non ! Oh non ! Salre ! On respire enfin l'air de la liberté. Mais il a pas le même goût, hein ? J'ai entendu du bruit. Que se passe-t-il, messieurs ? Tiens, notre illustre passager. On vous avait oublié. Ah, monsieur Clayton. Pouvez-vous m'expliquer ? Je vais vous dire, monsieur Clayton. Alors qu'il est, c'est moi et mes amis qui commandons la Fjualda. Et le capitaine ? Et ses officiers ? Eh ben, nous les avons balancés par-dessus le bastingage. Que ça vous plaise ou pas. C'est une mutinerie. Moi, j'appelle ça une libération. Vous risquez d'être condamnés à mort. Et pendus. Ah ben, il faudrait d'abord qu'on nous prenne, hein ? C'est un témoin gênant, ce Clayton. Eh, laisse-moi faire le noir. Je l'envoie, je me rejoins de ses bons avis. Je le touche pas. Vous m'avez sauvé la vie, j'ai une dette envers lui. Oui ben, nous, on lui doit rien. Allez, allons comme les autres. Non, je vous dis. Écoutez-moi. Demain, à l'aube, nous serons en vue des côtes d'Afrique. On les débarque, lui et sa femme. On leur laisse quelques biscuits, deux ou trois outils. Et adieu, va, d'accord ? D'accord. Vous voulez nous... Nous débarquer ? C'est ce que j'ai dit. Mais cette partie de l'Afrique est encore sauvage. Possible. Je vous donne une chance. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, une chaloupe de la Fiouwalda mettait le cap sur une petite crique de la côte inexplorée. Et voilà. Madame, veuillez débarquer, je vous prie. Que Clayton, aidez-moi à descendre vos bagages. Vaites-t'en... Tenez, je vous laisse aussi un fusil et des munitions. Ainsi, le noir, vous nous abandonnez sur cette terre sauvage. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous. Oh. Ben, adieu et bonne chance. Oh, 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 John, John, qu'allons-en devenir ? Alice, allez, je vous en prie, ne pleurez pas. Oh, John, John, et le bébé que j'attends. N'ayez craint de ma chérie, je suis là pour vous protéger. Tous les deux. La plage de sable fin était entourée d'une immense forêt. Des oiseaux chamarrés volaient de tous côtés, des petits singes intrigués sautaient de branche en branche. Malgré leur appréhension, les Clayton étaient émerveillés par le spectacle de cette jongle bruissante de vie qu'aucun homme blanc n'avait jamais approché. Soudain, au sommet d'un monticule, surgit un géant couvert de poils. Figé quelques instants dans une attitude menaçante, l'impressionnante apparition s'évanouit brusquement dans les profondeurs de la forêt. John, vous avez vu ? Calmez-vous. Il est parti. On aurait dit un homme préhistorique. Voyons, Alice. J'imaginerais plus volonté une sorte de grand singe. Oh, John. John, j'ai peur. Clayton réconforta sa femme et se mit au travail. Il lui fallait, bien sûr, construire une cabane pour les protéger des dangers de la jungle. Il dressa les murs avec de gros rondins. Puis il boucha les intervalles avec de la glaise. Enfin, il couvrit la petite maison d'un toit de palmes et de longues herbes. Les Clayton s'habituèrent vite à leur nouvelle existence, d'autant que dans la journée, les occupations ne manquaient pas. Les petits singes, devenus leurs amis, gambadaient autour d'eux. Mais les nuits étaient longues, longues et inquiétantes. John, John, vous entendez ce bruit ? Écoutez, quelqu'un rôde autour de la maison. Je vous en prie, Alice, maîtrisez-vous. C'est peut-être un léopard qui a flairé le bon ragoût de sanglier que vous m'avez cuisiné. Tendrement, John Clayton prit sa femme dans ses bras et l'embrassa. Un mois plus tard, Lady Alice donnait le jour à un petit garçon. Dans la forêt toute proche vivait la tribu des grands singes anthropoïdes. Ils avaient pour chef le cruel kerschak, ce qui veut dire dents pointues, un singe énorme qui pesait bien 180 kilos et mesurait presque deux mètres. Le kerschak avait assisté de loin au débarquement des Clayton sur la plage. La présence de ces deux ridicules singes blancs sur ces terres l'intriguait tellement qu'il envoyait chaque jour un mâle de la tribu pour les observer. Mais ce jour-là, les grands singes ne se tenaient plus de joie. C'était la fête de la grande cueillette. Dès le matin, la tribu de kerschak se préparait aux réjouissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès que le soleil eut dissipé les brumes, papa et maman singe formèrent un joyeux cortège qui s'engagea dans les sentiers de la forêt en menant grand appart. Bâton, conque marine, noix de coco vide résonnaient gaiement. comme toujours, ce remue-ménage ne manqua pas de semer la peur et la confusion parmi les petits animaux de la forêt qui s'enfuirent en tout sens. Les oiseaux en claquant du bec, les serpents en sifflant, les rongeurs en grinçant des dents et les autres en faisant « Les voilà partis ! » dirent les grands singes. « Nous pouvons commencer la cueillette ! » Alors ils se jetèrent sur les oeufs, les fruits, les champignons, les noix de coco, toutes les succulentes choses que les petits animaux avaient abandonnées et le festin commença. Cachés dans les feuillages, les petits animaux regardaient tristement leurs provisions disparaître dans les énormes ventres de nos vilains goulus lorsque soudain, l'arrivée d'un grand singe boitillant et gémissant troubla la fête. Il se nommait Tublate, ce qui veut dire « Nez cassé ». C'est lui qui était chargé ce jour-là de surveiller les Clayton sur la plage. Il s'arrêta devant Kershack. Kershack, Bluefish, Tarmarainé, Coquert, et Woh, ce qui signifie dans la langue des anthropoïdes « Kershack, bâton feu, singe blanc, piquez-moi ». Autrement dit, Kershack, les singes blancs m'ont blessé avec leur bâton de feu. C'était leur fusil. À ces mots, le roi des grands singes entra dans une violente colère. Ce qui veut dire qu'il faut tuer les méchants singes blancs qui sont sur les terres de la tribu. Vous pouvez d'ailleurs, chers petits amis, traduire vous-même les paroles des grands singes à l'aide du vocabulaire qui est joint à cet album. La haine des singes blancs enflamma la tribu. Kala, la femme de Tublate, une ravissante guenon, essaya d'apaiser les grands singes pris de furie peine perdue. Rangés derrière Kershack, ils se mirent en marche vers l'ouest en direction de la plage. à l'intérieur de leur cabane, les Clayton étaient en train de jouer avec leurs petits garçons qui riaient dans son berceau. John, regardez comme il est beau. Ce sera le plus fort de tous les enfants du monde. Un petit garçon qui n'ira pas à l'école avec d'autres petits garçons, mais un petit garçon qui apprendra tout de même à lire. Oui, son papa est en train d'écrire et de dessiner pour lui un véritable alphabet. John, écoutez ! Mon Dieu, les grands singes, ils nous attaquent. John Clayton se défendit avec un courage sans pareil, mais à plus de dix contraints, la lutte était inégale. Kershack se précipita comme un fou vers le berceau, mais à peine avait-il avancé le bras vers le petit être effrayé que Kala, plus agile, s'empara du bébé blanc et s'enfuit avec lui au plus profond de la forêt. Kala, qui n'avait pas d'enfant, adopta le petit homme blanc et le considéra immédiatement comme son propre fils. Mais Kershack n'était pas content. Et vous, comme vous, moi pas vouloir ici, bébé singe blanc. À ces mots, Kala sentit la colère et rissait tous ses poils. Si toi approchais, toi mouris. Kala était une vraie maman, douce et affectueuse, car chez les singes, l'amour maternel est aussi développé que chez les êtres humains. Elle allaitait le bébé, faisait sa toilette en le léchant tendrement et chaque soir le berçait pour l'endormir. Bonjour, 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 ça va, nos coutons. Bonjour, Bonjour, cacou, cale et nos roulons. Dors tranquille, mon bébé, si fragile, sur mon dos agile, beau bébé, sur la branche, ta maman, caresse ta peau blanche. Ta maman, mon bébé, c'est Kala, Kala, le grand sage, mon amour, de bébé, mon amour, fais ton gros dodo. Je t'enlasse mon bébé et j'embrasse ses petits pieds. Il fait nuit maintenant plus imbrouillé que celui du vent. Dors tranquille, mon petit, si fragile, sur mon dos agile, mon amour, mon amour, de bébé, mon amour, fais ton gros dodo. Cependant, Kala s'étonnait de voir son enfant rester si petit et si maladroit alors que les autres bébés singes se balançaient déjà d'arbre en arbre et recherchaient eux-mêmes leur nourriture. Mais le plus gros souci de Kala, c'était les poils. Ces diables de poils qui refusaient de pousser sur le corps de son petit. Toutes les autres maman singes en riaient et c'est pourquoi le fils adoptif de Kala fut appelé Tarzan, ce qui signifie peau blanche et ce nom plaisait beaucoup à Kala. Tarzan, 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 Tarzan. Bientôt, le petit garçon fut capable de prononcer ses premiers mots. Tarzan, Tarzan, Kako, Tarzan, 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 Tarzan. En grandissant, le petit Tarzan se demandait pourquoi il était si différent de ses frères. Souvent, il interrogeait Kala. Mais sa mère adoptive gardait jalousement son secret, continuant à lui faire croire qu'il était son propre fils. À dix ans, Tarzan grimpait aux arbres avec beaucoup d'adresse. Sur le sol, il était même plus agile que ses petits compagnons, et son esprit extraordinairement rusé les surprenait souvent. Mais en poids et en taille, il était encore très en retard. À dix ans, les jeunes singes avaient atteint leur taille adulte. Certains mesuraient près de deux mètres, alors que Tarzan n'était encore qu'un enfant. Et pourtant, quel enfant ! Il pouvait sauter du haut d'un arbre et se rattraper à une branche juste au-dessus du sol, ou atteindre le sommet des géants tropicaux avec l'aisance et la rapidité d'un écureuil. Il avait la force d'un homme de trente ans, et son agilité était supérieure à celle de nos meilleurs athlètes. Au milieu des singes, Tarzan menait une vie très heureuse. Il n'en avait jamais connu d'autres, et il ne pouvait pas imaginer qu'il y eut dans l'univers autre chose que sa forêt, et que les animaux sauvages qu'il côtoyait. Pourtant, il lui arrivait de songer à quel point il était différent des autres membres de sa tribu. Par une suffocante journée de la saison sèche, il était descendu sur la rive du lac, en compagnie d'un camarade de jeu pour s'y désaltérer. Ils se penchèrent tous deux sur la surface de l'eau, qui refléta alors leurs deux visages. Les traits farouches et terribles du singe, et à côté, la gentille frimousse du petit anglais de noble naissance. Tarzan était fasciné par la contemplation dans l'eau vive de son propre visage. Il n'entendit pas derrière lui les herbes s'écarter pour livrer passage à un grand fauve qui avançait lentement dans leur direction en fouettant l'air de sa queue. C'était Sabor, la lionne. Elle se trouvait maintenant à moins de trois mètres des deux compagnons, toujours inconscient du danger. Elle fit encore un pas très doucement, puis elle s'immobilisa, transformée un instant en statue de pierre. Soudain, avec un rugissement épouvantable, elle bondit. Sabor fut toute surprise de ne trouver sous ses griffes qu'une poignée d'herbes humides. Rapide comme l'éclair, Tarzan venait de plonger dans le lac. Quant aux petits singes, ils étaient enfuis sans demander son reste. A l'exception de Kershak, toute la tribu s'émerveillait de l'agilité et de l'intelligence du petit Tarzan. Comme il était loin le temps où les mamans singes se moquaient du fils de Kala. Tarzan inventa même le nœud coulant, fait de lianes souples. Il s'en servit pour attraper de petits animaux, comme les écureuils et les dents. Kershak ne croyait pas à l'utilité de cette boucle. Et puis, il était jaloux de Tarzan. Un jour, il lui dit... Tarzan répondit... À vous maintenant, les enfants, de traduire la langue des grands singes. Tarzan partit s'installer dans un arbre qui dominait une clairière très fréquentée. Plusieurs petits animaux passèrent en dessous de lui, mais il les dédaigna. Il lui fallait un gros sujet pour montrer à tous l'efficacité de son nœud coulant. Finalement, arriva celle que Tarzan espérait en secret, sa borde, la lionne. Elle allait passer sous la branche où Tarzan attendait. Elle fit un pas, puis un autre pas, puis un autre pas encore. La lionne jaillit du feuillage et s'enroula comme un serpent autour du cou de sa borde. La lionne était prise. Plus elle se débattait et plus le nœud coulant la serrait, elle comprit qu'elle était vaincue. Alors, pour la première fois, Tarzan poussa le cri de victoire des grands singes. Oh ! Yoh ! Yoh ! Yoh ! Pour célébrer la victoire de Tarzan et malgré la jalousie de Kershak, les grands singes décidèrent que le soir même se déroulerait la cérémonie du Doum-Doum. On conduisit Tarzan dans une grande clairière en forme de cirque. On installa Tarzan au centre de la piste. Autour de lui, il vit de grands tambours de terre. Lorsque tous les singes eurent pris place dans l'arène, trois vieilles femelles s'approchèrent des tambours et commencèrent à les frapper lentement avec de grosses branches noueuses. Un à un, les grands singes étaient envoûtés par la magie des tambours. Ils se balançaient en cadence d'un pied sur l'autre. Quelques-uns se mirent à chanter. D'autres choquèrent des cailloux et des noix de coco. Tublatte pinça à quelques lianes dendues entre deux arbres creux. Les sonneurs de conques marines embouchèrent leurs instruments. Kerchak se dressa de toute sa taille. Il rejeta la tête en arrière. Les yeux fixés sur la lune montante, il frappa sa large poitrine de ses énormes points velus, bientôt imités par Tarzan et tous les autres singes. Et ce fut la sarabande générale, la danse folle du Doum-Doum. Sous-titrage Société Radio-Canada Tarzan approchait de sa quatorzième année. Ce jour-là, il était parti à la recherche de coquillages au bord de l'océan. Dans une petite crique, il découvrit une construction bizarre qui le fascina. C'était la cabane où il était né, la cabane construite par son père, John Clayton. Tarzan pénétra dans la petite maison. Des chaises, une table, une armoire de construction rudimentaire l'intriguèrent au plus haut point, car rien de tel, évidemment, n'existait chez les grands singes. Il se mit à palper, à renifler chaque objet. Après, dans un tiroir, il découvrit un couteau de chasse. En le manipulant, il s'entailla légèrement les doigts, mais nullement découragé par cet accident, il poursuivit ses expériences et vit qu'il pouvait tailler des éclats dans le bois de la table avec son nouveau jouet. Mais ce qui devait provoquer sa plus grande surprise, ce fut la découverte d'une sorte de cahier sur lequel il voyait des centaines de drôles de petits insectes avec des quantités de jambes et de bras. Vous avez compris, vous, que ce cahier n'était autre que l'alphabet confectionné par John Clayton, le papa de Tarzan, et ce que Tarzan prenait pour des insectes, c'était les A ou les I, les U et les O. Mais il y avait aussi des dessins qui servaient d'exemple au mot, comme des trains, comme des bateaux ou des moulins à vent. Tarzan n'en avait jamais vu. Ce qu'il frappa tout de suite, ce fut l'image d'un petit garçon comme lui, tout blanc et sans poils, avec un petit nez et une petite bouche. Ce fut pour Tarzan la révélation qu'il y avait dans le monde d'autres singes comme lui, blancs et sans poils. Tarzan revint très souvent dans la cabane et grâce à son intelligence et à sa persévérance, il réussit le prodige d'apprendre à déchiffrer ces petits insectes que sont les lettres de l'alphabet. Tarzan ne se séparait jamais du couteau qu'il avait trouvé dans le tiroir. Il comprit bien vite que cette lame pointue et tranchante pouvait devenir un redoutable prolongement de sa main, une griffe plus terrible que celle de Sabor, la lionne. Un jour, Chita, la panthère, qui depuis longtemps rêvait de singes blancs, bondit sur Tarzan pour satisfaire enfin sa gourmandise. Au cours du combat, Chita eut la sensation de plusieurs fortes picules. Avant de trépasser, elle eut le temps de se demander si les singes blancs n'étaient pas en réalité de gros poissons pleins d'arêtes. Tarzan rangea son couteau dans le fourreau de cuir qui pendait à son côté et fit connaître sa victoire à toute la forêt. Ista, le boa, termina sa carrière de la même façon. Grâce à ses qualités de chasseur et surtout grâce à son intelligence d'homme, Tarzan prit de plus en plus d'ascendants sur les grands singes et ce qui devait arriver, arriva. Kershak se sentant détrôné, le brava, un jour, en un combat mortel. Tarzan se laissa glisser sur le sol. Toute la tribu fit le cercle autour des combattants. La masse énorme de Kershak bondit sur le frêle adversaire. Mais Tarzan s'était jeté de côté et les grands bras puissants du vieux roi se refermèrent sur le vide. Kershak se retourna furieux. Tarzan l'attendait calmement, son couteau à la main. Le grand singe bondit encore. Alors, cette fois, Tarzan ne bougea pas. Mais lorsque les mains de Kershak le saisirent pour le broyer contre son corps velu, Tarzan tendit le bras et le poignard s'enfonça dans le cœur du colosse. Le vieux roi s'écroula, frappé à mort. Kershak ! Les grands singes acceptèrent avec joie leur nouveau roi, Tarzan. Débarrassé du vieux tyran, la tribu allait enfin vivre en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. A très bientôt sur Souvenir d'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...